Bonjour, David Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager encore une fois de plus des leçons de succès de personnes qui ont justement réussi et qui j'espère pourra vous inspirer. Donc aujourd'hui on va parler de quelqu'un qui me plaît énormément. Il s'appelle Dwayne Johnson. Vous l'avez sûrement connu si vous êtes un amoureux du catch ou si vous avez regardé certains de ses films qui ont explosé le box-office. Alors, on va voir d'abord qui est Dwayne Johnson et on va voir trois leçons principales qui l'ont aidé à réussir et qui pourraient tous nous inspirer sur la voie de la réussite. Dwayne Johnson, c'est un acteur, producteur et catch américain. Il est connu de la plupart des gens par son nom de scène célèbre qui est le rock. Dwayne, il a eu des difficultés au début de sa vie, mais il a récemment été nommé comme l'un des acteurs les mieux payés au monde par Forbes. Comme vous pouvez le voir, sa fortune nette est estimée en 2020 à 320 millions de dollars. Il a 47 ans et il est né en 1972. Alors, nous, on va se concentrer vraiment sur les leçons de son succès. Je vais mettre le lien de l'article sur lequel je me suis inspiré que vous puissiez en savoir davantage. Mais sans plus tarder, plongeons à la leçon numéro 1. Déjà, la première leçon, c'est que vous devez comprendre vos rêves. Pour réaliser vos rêves, vous devez comprendre pourquoi vous voulez les réaliser autant. C'est-à-dire pourquoi vous voulez absolument atteindre cet objectif. Pourquoi vous voulez absolument réaliser ce rêve. Il faut que vous sachiez le pourquoi. Parce que si vous ne savez pas vraiment pourquoi vous voulez vous lancer dans quelque chose, pourquoi vous voulez réaliser un rêve en particulier, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir assez d'énergie pour vous battre. Donc, Dwayne nous encourage à comprendre notre rêve. C'est quoi notre rêve ? Est-ce que vous voulez par exemple être un développeur qui gagne 400 euros par jour, donc soit 8000 euros dans le mois ? Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être que vous voulez prendre soin de vos proches, vous voulez avoir juste beaucoup d'argent pour pouvoir être libre, d'accord ? De faire ce que vous voulez, ou soit pour prendre soin de vos proches. Pourquoi vous voulez réaliser le rêve que vous avez en ce moment ? Vous devez comprendre quand vous voulez le réaliser et vous pourrez ensuite avoir l'énergie nécessaire pour avancer. La deuxième leçon, c'est qu'il faut savoir que travailler dur, ça craint. Ça ne sera pas du tout facile, parce qu'effectivement, le travail sera dur, mais ne laissez pas cela vous arrêter. Beaucoup de gens pensent qu'il faut de la motivation pour atteindre ses rêves. C'est vrai que la motivation est importante. La motivation, elle vous aide à démarrer, elle vous aide à vous lancer, à avoir le feu sacré en vous, pour démarrer une activité, pour commencer à réaliser votre rêve. Mais quand la motivation va s'arrêter, quand il n'y aura plus trop de motivation, il y aura des moments où vous serez épuisé. Vous ne devez pas laisser le travail acharné vous gêner. Ce n'est pas parce que vous aurez à travailler dur ou que la tâche qui vous attend est énorme que vous allez vous décourager. Parce que je vous dis, la motivation, à un moment, elle va disparaître, comme ça. Elle va complètement disparaître et il ne va vous rester que la discipline. Quand vous écoutez même les plus grands, ils vont vous dire que des fois, il y a des jours où ils ne le sentent pas vraiment. Il y a des jours où ils n'ont pas vraiment envie de partir s'entraîner, ils n'ont pas vraiment envie de partir au boulot. Il y a des jours où ils ont juste envie de rester là, accoucher et de ne rien faire. Mais ils le font, qu'ils soient dans la bonne humeur ou pas. Quand vous voyez aujourd'hui Dwayne Johnson avec son corps qui est comparable à un rock, comment il a fait en fait pour obtenir ce corps d'après vous ? C'est parce qu'il y travaillait. Il respectait son programme. Et je suis convaincu qu'il y a des jours où il n'avait vraiment pas la force de pouvoir se lever, de pouvoir partir en salle afin de travailler sur son corps. Mais il le faisait quand même. Donc vraiment, c'est une leçon qui moi me touche énormément. Et la dernière leçon, la leçon 3, j'ai mis 2, désolé, c'est qu'il ne faut jamais perdre la foi. The Rock l'a dit une fois qu'il n'avait que 7 dollars en poche. D'accord ? Il était fauché, il avait touché le fonds, mais il n'a jamais abandonné. Il a commencé à faire tout ce qu'il pouvait pour mettre plus d'argent dans sa poche afin de ne plus avoir s'inquiéter d'être fauché un jour dans sa vie. Aujourd'hui, 320 millions de dollars comme fortune, voilà, ça allumait à l'abri vraiment pour le restant de ses jours. Donc, voilà, c'était les 3 leçons que je voulais partager avec vous. Ma leçon préférée, c'est la numéro 2. D'accord ? Vraiment la numéro 2, c'est que le travail dur est sacré. Ok ? Ça, particulièrement, ça m'a touché quand j'ai lu cet article. Donc, j'espère que ces 3 leçons vous ont rapidement plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre leçon préférée en commentaire. Et si vous voulez plus de leçons de succès et de personnes qui ont justement réussi, lâchez un pouce. D'accord ? Lâchez un pouce à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Ciao !